La beauté animale pour moi, avant tout, c'est le mouvement. C'est-à-dire que ce soit les félins ou les autres animaux, c'est cette fluidité, cette rapidité de mouvement qui fait que la beauté animale, ça signifie aussi le sauvage. Et le sauvage signifie aussi pour moi la liberté. Donc les animaux, ils sont beaux quand ils sont libres. La beauté animale, c'est comme l'imaginaire vivant. Des animaux qui se déplacent, qui rejoignent des horizons, qui passent par-dessus tous les obstacles. Bien sûr, je parle des animaux sauvages. On a dans nos films, avec Jacques Luzot, on a deux sortes d'équipes. L'équipe qui travaille avec des animaux imprégnés, comme par exemple quand on faisait le peuple migrateur pour voler avec les oiseaux, il faut qu'ils aient un peu l'habitude, donc on les imprègne. Donc ce n'est pas tout à fait naturel, mais malgré tout, la présentation est naturelle. Donc ça, c'est une partie des caméramans. Puis l'autre partie, c'est vraiment le sauvage. Les sauvages, ceux qui savent s'approcher, ceux qui savent se rendre discrets. Nos intentions, c'est d'une certaine façon d'observer l'autre, l'animal, comme un être qui fait partie de... qui devrait faire partie d'un partage de la planète, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On peut croire que ces derniers temps, il y a une prise de conscience. Et de plus en plus, notre environnement, la nature, les animaux, on commence à les regarder. Et donc, on se doit, on se doit de les défendre. Parce qu'il y a une phrase qui est d'un de nos conseillers scientifiques, « Rien ne serait plus inhumain qu'un monde où il n'y aurait que des êtres humains. » On a besoin des autres pour exister. Dans les œuvres, il y a les œuvres picturales, il y a les œuvres sculpturales. Moi, ce que je crois, ce que je préfère, qui correspond parce que c'est indéfinissable, l'animal. Nous, on a fait des films de temps en temps pour essayer de trouver l'identité d'un animal. Et donc, quelle est l'œuvre qui lui correspond plus ? Je pense que c'est dans le domaine musical. Que ce soit Rameau, L'orage, par exemple, que ce soit les concertos de Vivaldi, ceux de Bach, quelque chose de fugitif où il y a un entraînement de musique. Et d'entendre l'environnement sonore qui lui correspond. Et cet environnement sonore, on dit que c'est une symphonie naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada